Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7. Je m'appelle Daniel Boucher et mon invité au soir est Élie Laliberté. Bienvenue à la question métier, Élie. Pourrais-tu nous dire ton histoire, un peu de ton bio et tout ça? Bien, je m'appelle Élie Laliberté. Je suis documentariste de carrière dans le sens que c'est comme ça que je gagne ma vie et c'est ma passion depuis toujours. Je me suis toujours intéressé à raconter des histoires depuis toujours, à écouter les histoires de nos grands-mères, de nos ancêtres. Ça a toujours été naturel en moi. J'ai une curiosité innée, j'imagine, pour raconter, pour en connaître plus. Et puis, je suis originaire de… J'ai grandi en Gaspésie. Je ne peux pas dire que je suis né là-bas parce que mes parents ont des origines ici dans la région, mais comme beaucoup de leur génération, leurs pères, leurs parents et eux-mêmes sont allés se promener pour gagner leur vie. Mais j'ai quand même vécu un retour avec mes parents dans la région gaspésienne à l'âge de 5 ans. Puis, mes origines biologiques, si on veut, qui sont rattachées au territoire de la Gaspésie, du Gaspégué-Wagi, c'est à travers mon père, à travers ma famille qui habite la région de Bocaraquette, dans la péninsule acadienne. Mais moi, maintenant, je suis établi dans la Baie-des-Chaleurs, mais de l'autre côté de la baie, du côté gaspésien. Donc, en gros, c'est ça, rapidement, de qui je suis et d'où je viens. Puis, comment ça a commencé ta carrière? C'est sûr que pour la question métier, c'est… Oui, vas-y, Dan. Oui, ta carrière, c'est comment qui a commencé. Puis, tu peux nous parler aussi de la question métier aussi, si tu veux. Vu que c'est le nom de ton émission, c'est sûr que ça me lance sur… Comment je pourrais dire? J'ai tendance à peut-être plus me connecter avec mes origines qu'on peut appeler… On ne sait plus comment les appeler, nos origines, en fait, à cause de toute la controverse que ça peut susciter. On ne sait plus quel nom utiliser. En fait, même si je retourne à… D'où provient, si tu veux, mon identité indigène qui est connectée fortement avec le territoire ici et l'histoire des communautés de la Baie-des-Chaleurs. C'est beaucoup à travers l'histoire que ma grand-mère gionnait, qui de Boca Raquette m'a raconté quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression que depuis longtemps, comme je l'ai dit plus tôt, je posais beaucoup de questions à ma grand-mère sur nos… À mes deux grands-mères, en fait. Mon autre grand-mère vient de la vallée de la Matapédia, puis là, on a vraiment franchement des origines canadiennes-françaises, mais des origines que j'honore aussi puis que je trouve formidables puis qui piquaient beaucoup ma curiosité. Mais étant donné la raison de ton émission, je vais plutôt parler de ma grand-mère, Caroline Gionnet, puis pour dire que… Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'avais besoin de savoir d'où on venait. C'était comme un besoin depuis que j'étais très jeune. Je faisais beaucoup parler ma grand-mère à ce sujet-là. Je me souviens même de déjà lui avoir littéralement demandé qui on était, de où on venait, puis qui on était. On est quoi, nous, grand-maman? Je me souviens carrément y avoir déjà posé « On est quoi? » Parce qu'on était dans la péninsule acadienne. On s'attendait peut-être que la réponse allait être « On est des Acadiens », mais c'était le contraire. ma grand-mère niait fortement qu'on était des Acadiens, quoi qu'on est. On est des Acadiens. Mais elle, dans ses souvenirs, dans ses origines, dans l'histoire orale de sa famille, c'était clair dans sa tête qu'on était d'autres choses que des Acadiens. Et puis, quand… Donc, ça m'a toujours chicoté. Donc, qui on était, c'est la question qui suivait. Dans ce cas-là, si on n'est pas si, qu'est-ce qu'on est vraiment? Puis ce qu'elle me répondait, c'est qu'elle disait qu'on était des Normands, des Normands puis des Micmacs. On avait du sang indien, c'est sûr qu'elle ne disait pas Micmac. Les années, elle disait, même du côté des Micmacs, on utilisait le mot indien. Elle disait « On est Normand et on est indien. » Puis, quand je lui disais « Oui, mais grand-maman, tu sais, Normand, on était déjà peut-être fin 1981, je me suis, puis quelle année je lui posais cette question-là, tu sais, je me disais « Normand, c'est loin, ça, tu sais. » Il me semble qu'on n'est pas… Mais non, elle tenait à son idée. Puis, je me souviens que les Acadiens, ça amenait une certaine frustration de sa part qu'on parlait des Acadiens parce que eux, la famille, puis ça, ça a continué jusqu'à la génération de mon père, ont beaucoup vécu de préjugés de la part des gens de l'autre côté du ruisseau. Les gens qu'on appelait Acadiens, que dans son esprit à elle, dans son histoire orale à elle, elle nommait comme étant des Acadiens. Il y avait beaucoup… Il y avait vécu beaucoup de préjugés en grandissant. Puis, même mon père se souvient encore de ça quand il était plus jeune, puis il allait à Caraquette. Les gens lui disaient « Ah, vous autres, à Bas-Caraquette, vous êtes décrottés, tu sais. » Donc, il y avait comme une mauvaise perception qui nous collait à la peau, qui venait de loin quand même, tu sais, nos origines métissées, si on veut, origines du début de l'établissement, si on veut, de l'arrivée des colons dans Baie des chaleurs. On parle de quoi? De 1760. Les gens se sont installés, peut-être, bien, probablement avant. C'est sûr que Caraquette, justement, l'origine est un peu nébuleuse. Parce qu'on pense qu'il y avait des… C'est sûr qu'il y avait des communautés Mi'kmaq qui étaient dans ce coin-là. Mais si on parle des gens, soit métissés ou des Acadiens comme tels qui se sauvaient de la persécution des Anglais au temps de la déportation, on parle d'à peu près de 1760. Donc, ça nous collait, ça nous a collé à la peau jusqu'à aujourd'hui. Puis, à part de ces questions d'origine-là de ma grand-mère, elle avait des petites histoires qu'elle me racontait, comme par exemple, comme quoi qu'on avait encore des contacts, elle se souvenait encore des contacts réguliers avec les communautés Mi'kmaq de la péninsule. Probablement, selon moi, c'était des problèmes des Mi'kmaq à cette époque-là qui étaient installés dans le bout de Poukmouche parce qu'on sait qu'il y avait une communauté encore là jusqu'à tout récemment. Probablement des gens de Pabino, des gens de Burn Church, peut-être même des gens de Restigouche parce que les gens se promenaient quand même beaucoup à cette époque-là. Et puis, ces contacts-là existaient. Puis, c'était des contacts assez intimes parce qu'elle me racontait que les bébés de la famille, c'était comme une tradition. Il y avait entre autres un aîné autochtone, probablement un homme qui avait des connaissances au niveau de la médecine, qui faisait un mini-rituel où il accueillait les bébés de la famille de ma grand-mère en les prenant dans ses bras puis en se retirant avant que le bébé, pendant un certain temps... C'est ce qu'elle me racontait grand-mère. Elle disait qu'elle partait avec le bébé pendant un bout de temps puis il revenait avec le bébé. Puis, il racontait à sa mère un peu ce que ce bébé-là allait devenir ou les forces ou les faiblesses de cet enfant-là. Donc, il y avait un certain rituel qui était encore pratiqué par... Tu sais, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, le clergé avait une influence très forte sur les populations autochtones et non autochtones. Donc, j'imagine que de continuer à garder ce lien-là puis à pratiquer ces traditions-là, ça devait être... Il devait avoir un certain prix puis il y avait une certaine... Un petit côté caché de tout ça parce que... Parce que je me souviens qu'aussi elle me racontait qu'il fallait que je garde toutes ces petites histoires-là. C'était des secrets qu'il fallait que moi je garde puis je ne devais pas raconter aux autres. Entre autres aussi que son frère s'était fait guérir de l'asthme quand il était jeune par une cérémonie encore là secrète où il devait se cacher en forêt à la pleine lune. Donc, toutes ces accumulations-là d'histoires orales que ma grand-mère me passait dans ma vie, surtout dans ma jeunesse, ça m'a toujours chicoté. Et puis, c'était comme une partie de nous. C'est une partie de qui on était. Puis moi, j'ai toujours porté ça en moi. À une époque où la discussion n'était pas si chaude qu'aujourd'hui puis où, à une époque où c'était comme quelque chose d'intime, c'était nous. C'était qui on était. C'était sans aucune prétention. Puis d'ailleurs, c'était le contraire. C'était avec un certain secret. C'était en toute humilité parce qu'il avait vécu des temps difficiles à cause de cette identité-là. Mais il y avait aussi une identité très forte de pêcheurs, de gens qui vivaient de la côte, de gens qui vivaient de la mer. Tu sais, les traditions ici dans Baie-des-Chaleurs, les anciennes familles, si on veut, qu'on peut appeler de sang mêlé, qui origine plus de la pointe de la péninsule gaspésienne, à partir, mettons, de Paspébiac. On sait qu'il y avait des populations qui pêchaient là depuis longtemps, que les origines sont dures à retracer. C'est des gens qui ont toujours gardé un contact très fort avec la mer. J'ai beaucoup de bons souvenirs de récoltes de mollusques ou de toutes sortes de choses sur le territoire avec ma grand-mère. À l'époque, d'ailleurs, je trouvais donc bien que le temps était long. Je trouvais ça pénible quand elle me traînait avec elle. Les quelques fois qu'elle me traînait à la fin de la cueillette, je trouvais que les journées étaient très longues. Des journées qu'aujourd'hui, je garde très près de mon cœur et que je m'ennuie à quelque part. Je regrette de ne pas y avoir encore posé plus de questions que j'en avais posé à l'époque. D'où tout ça origine. Avec le temps, forcément, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Mes parents ont surtout... Moi, j'ai grandi en partie en Gaspésie, mais j'ai commencé ma carrière de documentariste à Montréal. J'ai travaillé sur toutes sortes de projets. Mais j'ai vécu un retour dans ma région, début vingtaine, où j'ai fondé famille avec une femme de la communauté ici, Mi'kmaq, de la communauté de Qu'eskabégale. J'ai eu quatre beaux enfants qui font partie de la communauté. Et puis, j'ai maintenant deux petits-enfants. Mais depuis ce temps-là, deux petits-pisses, depuis ce temps-là, j'ai continué à développer mon art de raconter, mon art de documentariste. J'ai fait beaucoup de projets, pas nécessairement toujours des sujets autochtones, quoique ça a toujours été quelque chose, une sensibilité, un intérêt que j'ai toujours eu depuis toujours, de raconter des histoires qui concernent les nations un peu partout. J'ai beaucoup voyagé avec mon métier. J'ai produit, entre autres, avec un coproducteur de la communauté ici de Restigouche, on a produit une série qui s'appelait Connected pour APTN il y a quelques années. On a voyagé dans des communautés autochtones partout en Amérique pour faire le portrait de jeunes leaders autochtones qui décident de prendre la cause de leur communauté à bras-le-corps pour faire soit revivre un pan de leur culture ou soit encore protéger une partie de leur identité à travers différents thèmes, justement, que ce soit les sports, la politique. On a fait des sujets en Hawaï qui concernaient l'alimentation traditionnelle. On a rencontré des gens vraiment extraordinaires. Puis, bien, voilà, c'est comme ça que mon bonhomme de chemin s'est fait et que mon bonhomme de chemin continue. Mais pour revenir un peu à ma grand-mère, elle est décédée il y a de ça trois ans. Je pense que c'est trois, quatre ans, ma grand-mère est décédée. Elle avait cent ans. Quatre, cinq ans peut-être. Maximum cinq ans. Peu importe, c'est pas important. Mais sa mort a comme provoqué quelque chose en moi où j'ai eu le besoin de valider ce qu'elle me racontait. Parce que l'histoire orale, souvent, on se demande, est-ce que c'est des choses qu'elle avait inventées? Est-ce que c'est un mythe familial qui s'était créé à travers les temps? Comme beaucoup de familles canadiennes-françaises portent le mythe des origines autochtones qui s'avère souvent être fausse. Malgré qu'il y a une sensibilité à retrouver les racines autochtones chez beaucoup de nations, chez les Canadiens français, c'est très fort. Il y a beaucoup de gens qui découvrent que finalement, c'est des mythes un peu de la création. Puis on a une espèce de relation un peu romantique des origines autochtones du pays qui parfois peuvent heurter les communautés autochtones. C'est quelque chose que je comprends très bien puis avec lequel il faut être vraiment prudent puis faire attention puis s'informer puis être patient puis prendre le temps de réapprendre et surtout de baser nos oui-deers sur des faits, sur des choses qui sont réelles. Mais disons que ma grand-mère, c'était assez étoffé. Ses souvenirs, ça m'aurait étonné beaucoup que ce soit inventé, mais j'avais besoin de les valider. J'ai commencé à faire ma propre petite recherche en collaboration avec d'autres gens, mais c'était surtout avec moi-même. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on a accès à des trucs incroyables, que ce soit le BANQ à Montréal. On a accès à la littérature, des archives qui datent du début de la colonie. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment frappé. Ça a été comme un peu le début de toute mon histoire. Puis pendant que je te parle, je le recherche parce que je ne veux pas me tromper. Je suis tombé sur un recensement qui avait été fait dans Baie-des-Chaleurs en 1760. C'est quelque chose qui est très connu maintenant, que beaucoup de gens vont citer par rapport au mot métis. Mais à cette époque-là, en 1760, il y a quelqu'un qui s'appelle Basagier qui est venu à Restigouche pour faire un recensement de voir, suite à la déportation, qui restait dans la Baie-des-Chaleurs, qui était là dans la Baie-des-Chaleurs. Puis il a recensé les populations Mi'kmaq, qui a recensé les populations acadiennes. D'ailleurs, je crois que malheureusement, ils ont été, les Anglais les ont repris pour les redéporter. Mais il est tombé sur un petit groupe. Puis ce petit groupe-là, il les nomme de façon très claire comme étant des familles normandes et mythiques. Il les écrit mythiques à l'époque. Ça m'a frappé parce que ça m'a tout de suite connecté avec ce que ma grand-mère me racontait. Donc, j'ai trouvé ça assez extraordinaire que la tradition orale, parce que ma grand-mère, elle avait zéro éducation. Ses parents, elle, avaient zéro éducation. Mes arrière-grands-parents, je veux dire, c'était des gens qui vivaient de la pêche, qui vivaient dans des maisons avec des planchers en terre battue. Qui, d'ailleurs, qui étaient loin, à part leur connaissance à travers le curé du village ou à travers... Donc, que son souvenir soit aussi précis que ce document-là, ça m'a vraiment frappé. Ça m'a touché énormément. Ça m'a dit, bon, bien, il y a quelque chose là, quand même. De 1760 à presque l'année 2000, le souvenir est resté. D'une façon assez précise, finalement, parce qu'il l'écrit, c'est des Normands métisses. Donc, c'est des Normands... On sait maintenant qu'il y avait d'autres... Il y avait des Basques aussi dans ce groupe-là. Il y avait des Français. Mais c'est noir sur blanc. Donc, pour moi, quand, dans toute la controverse qu'on vit, dans toute la réflexion qu'on vit, comment je pourrais dire? J'ai d'autres devoirs que de... Je ne peux pas m'empêcher que d'honorer la mémoire de ma grand-mère. Je ne peux pas effacer ça pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est impossible. C'est la seule prétention que j'ai, finalement, par rapport à cette identité-là que je porte en moi. Puis, je ne peux pas parler au nom de personne d'autre, parce que cette histoire-là, elle m'est très... C'est intime. C'est l'histoire de ma famille. Donc, est-ce que c'est l'histoire de d'autres gens de la Baie-des-Chaleurs? Je n'ai pas fait encore l'exercice de comparer mes notes à d'autres. Quoique, je sais que j'ai parlé, entre autres, à Victorin Malet, quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, qui a écrit deux livres dans Baie-des-Chaleurs. Puis, moi, c'est là que je trouve ça intéressant. Oui, sa recherche, son livre est intéressant, mais là où je trouve ça vraiment intéressant, c'est quand on raconte l'histoire de nos familles. Puis, qu'on s'assoit ensemble puis qu'on se met à échanger les souvenirs. Puis, les histoires de nos grands-pères, puis les histoires de nos grands-mères. Moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Parce que là, on commence à avoir un portrait de... un portrait unique de l'identité, de s'emmêler, si on veut dire, pour ne pas faire de peine à personne, de s'emmêler de la Baie-des-Chaleurs, dans notre corps, dans la Baie-des-Chaleurs, qui est unique. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin de s'approprier les symboles de personne. On n'a pas besoin de s'approprier l'identité de personne. Parce que cette identité-là, c'est la nôtre, puis elle est unique, puis elle a le droit d'exister autant que les autres. est-ce que ça peut... est-ce que ça devrait découler, tu sais, là, si je tombe dans le domaine du politique, ça m'importe un peu, là. Tu sais, c'est pas important. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le souvenir. C'est tout. Tu sais, le devoir, tu sais, on dit souvent, le devoir de mémoire. Et on s'est tellement fait raconter une histoire du Canada glorieuse, avec des grands personnages dont les têtes tombent ces jours-ci du titre de McDonald's ou d'autres grands personnages francophones qui, finalement, n'avaient rien à voir avec l'histoire de nos familles. Parce que ces gens-là, oui, c'était des grands personnages, puis j'imagine qu'ils ont... c'était les décideurs de l'époque, c'était les... Mais moi, je regarde... Puis tu sais, quand on demande... Comment je pourrais dire? Oui, les nations de... les communautés de Boca Raquette ou de Passe-Pébiac, quoi, qui ont vécu leur haut et leur bas, on ne peut pas leur demander d'être d'autre chose de ce qu'ils sont, tu sais. C'était des pêcheurs. Oui. Ce n'était pas des grands chasseurs de bisons, c'était des simples pêcheurs qui ont vécu, comme ma grand-mère, comme mon arrière-grand-mère, que je me souviens, de façon simple, avec plein d'humilité. C'était des pacifiques. C'était des gens qui voulaient juste... Souvent, qui travaillaient juste plus pour se faire oublier que le contraire, que de se mettre de l'avant. Ce n'est pas naturel parce que, justement, à cause de leur origine controversée, il y avait avantage à se tenir, surtout quand tu avais moindrement l'allure d'un autochtone avec la peau un peu plus foncée, les cheveux foncés. À cette époque-là, il fallait se tenir tranquille, il fallait pas trop parler trop fort parce que c'était mieux de ne pas se faire remarquer. Puis ça, c'est quelque chose... Moi, je suis très près ici de la communauté de Guise-Kapegag à travers mes enfants et tout ça. Puis c'est des trucs que je discute avec certains aînés. Ils comprennent ça, eux autres, pourquoi que l'identité autochtone, c'était quelque chose qu'il fallait cacher parce qu'eux-mêmes, ils ont tellement souffert de cette identité-là. Sauf qu'eux, ils ont pas eu... Ils pouvaient pas se cacher, ils pouvaient pas jouer ce jeu-là, tu sais. C'est pour ça que j'ai tendance à être très prudent par rapport à ce que je te raconte. Oui, oui. Parce que je crois qu'il y a un certain... Les choses doivent avancer avec un certain rythme. Peut-être que des fois, on est trop pressé puis on n'a pas le choix d'avancer dans tout ça avec un respect mutuel. Mais aussi, tout d'abord, avec une meilleure connaissance de qui on est vraiment, tu sais. On dirait que par rapport à certaines causes, présentement, peut-être la charrue... On a mis la charrue devant les bœufs un petit peu trop vite. On est tombé... Puis ça... Là, on paye le prix, tu sais. Il y a beaucoup de... C'est ça. Je suis un peu partout, Dan. T'as pas posé de grandes questions. En gros, c'est... Je t'écoute parce que je pense la même façon que toi dans cette affaire-là. Puis on s'est parlé l'autre jour parce qu'on voit qu'on a une relation familiale quand même, moi et toi. Ça fait que... On a trouvé ça drôle au commencement de ça. Ça fait que j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai parlé à ma femme. C'est un petit cousin de loin, là, sûrement. Pardon? On est petit cousin de loin. Oui, on est petit cousin de loin, certainement. C'est ça qu'il y a. C'est ça qu'on a trouvé... J'ai trouvé ça drôle puis j'ai dit ça à ma femme. Elle a dit ça, ça se peut pas. Mais j'ai dit oui. Elle s'est rencontré ça. Ça fait que... C'est pour ça que... Toi, tu le savais puis moi, je le savais pas. Ça fait que... Ça a jamais été tout au tour parlé chez nous. Ça fait que... Ça a fait un peu à mesure que les recherches puis à l'heure du monde que j'ai parlé, que j'ai vu ça puis je m'ai apporté de ça puis j'ai eu une reconnaissance de ça. Ça fait que... C'est pour ça dans ce temps-là. Ça fait qu'on va prendre une petite pause puis bien qu'on en revienne, on va...